Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomai, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 1 de passe de combat de la saison 5. Alors dans les défis de la semaine 1, il faut fouiller 7 coffres à Snobshaw, alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter tous les coffres qui sont à Snobshaw et qui seront validés pour votre défi. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que dans cette propriété, donc la toute première qui est toute à droite, cette propriété ne contient aucun coffre les potos. Ouais je sais, c'est juste incroyable, mais c'est vrai, aucun coffre n'est disponible dans cette maison là. Alors le deuxième emplacement, donc la deuxième maison, c'est là où il y a le plus de coffres, donc je vous conseille d'aller ici parce qu'ici il y a 4 coffres à trouver, après bien sûr ils ne sont pas spécialement tous, donc il y en a un à l'arrière, près du panier de basket, donc sur le banc que vous voyez là. Alors ensuite, il y en a un dans le petit toit juste ici, voilà, qui se trouve juste là. Alors quand vous rentrez dans la maison, il y en a un qui se trouve dans le toit, voilà, juste ici, donc dans le toit juste là-haut, voilà. Et puis il y en a un qui se trouve un peu plus bas, attendez, ouais, c'est tout en bas, donc tout en bas dans le sous-sol, vous descendez encore, et il se trouve dans la salle de bain juste ici, ok. Donc ensuite, la prochaine maison, elle contient deux coffres, donc il y en a un qui se trouve juste ici, enfin, hop, donc dans la maison, enfin dans la porte juste là, voilà, c'est au dernier étage, donc ça la porte juste ici, et il y en a un autre qui se trouve juste en bas, dans la pièce, ah non, c'était juste au-dessus, voilà, elle se trouve juste là, donc dans la toilette, donc ils se trouvent tous les deux au troisième étage, donc un à gauche, ici, et un à droite, juste ici. Alors, pour la dernière maison, non, c'est, oh ici, c'est, non, c'est l'avant-dernière maison, voilà, ici, il y a trois coffres, donc il y en a un qui se trouve derrière la piscine, juste ici, près du petit bas, voilà, alors ensuite, il y en a un dans le toit, qui se trouve juste ici, voilà, voilà, et il y en a un dernier qui se trouve dans le petit toit, ici, normalement, voilà, juste là. Donc ça, c'est les trois coffres de la quatrième maison, et la cinquième maison, qui se trouve ici, là, il y a deux coffres, mais c'est deux coffres souterrains, donc vous avez la possibilité, soit, de casser n'importe quel sol, vous arriverez en bas, ou alors, vous prenez, vous cassez l'étagère qui se trouve juste là, et là, il y a un escalier caché, en fait, qui vous amène au sous-sol, et dans ce sous-sol, il y a deux coffres qui se trouvent, un sur le frigo, et un juste à droite, sur une étagère. Donc voilà, vous avez tous les coffres de Snoopy Shore, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt, plus de vidéos, et ciao, peace !